et bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes avec le signe noir et vous êtes aussi avec alors du coup alors on a dû relancer le scénario directement parce que malheureusement on pouvait pas rejoindre le multi tant que le scénario n'était pas lancé à tout j'ai de l'écho mais non j'ai pas d'écho c'est parce qu'ils s'écoutent ils s'écoutent en même temps et salut pm bienvenue sur le live alors on a notre petite percésprit qui avait une cape d'invisibilité une dave empoisonné ah oui et le super anneau de crâne et donc on a pris le petit truc votre nombre de points de vie est égal à ton valeur maximale de points de vie parfait voilà vous aurez le droit heureux pour le bonjour de 2 or f mais c'est majean c'est le qui pour l'abonnement ça fait bien j'ai trop de monde pour un live exibus est occupé avec ma famille c'est parce qu'il ya signe noir que tu assigne tout le monde qui vient avec on le signe pas il ya de l'écho moi je n'entends pas cette écho tu as un retour battait sur les deux là et en même temps peut-être personne qui entend de l'écho il ya de l'écho quand je moi je parle mais pas quand ouaref parle ce serait douteux et il parle ouaref non moi j'entends exibus sont un petit peu comme si il était aux toilettes désolé non c'est produit tard ok moi il a un peu galéré à télécharger la sauvegarde mais il a changé c'est bon en plus je remarque que la petite sort est en frontal c'est la brute est à l'arrière la tisseur et en frontal on sent que l'exébue ça d'un ok d'accord oui c'est vous avez raison les gars en fait c'est normal qu'il ya un qui est ça alors attendez je vais juste faire mon petit réglage faire mon petit réglage qu'a-t-il fait qu'a-t-il fait bon regardons un peu ce qu'on nous propose en face c'est quoi ce truc j'arrive pas à le sélectionner d'accord il est totalement gros démon de givre d'élite d'accord c'est le démon de givre d'élite ah c'est ceux qui se soignent là comme des gros sacs je crois je me demande c'était pas non c'est pas ce que vous aviez affronté quand j'étais pas là donc je vais quitter le jeu je vais revenir dans le démon de la flamme avec trois boucliers quoi normalement là vous devez plus avoir d'écho dites moi mais c'est bon j'ai séparé la source discorde et l'audio du bureau si par exemple on parle est ce que vous entendez de l'écho est ce que c'est bon ouais c'est bon c'était le premier misclic du joueur français ça présume rien de bon alors démon de flamme bouclier à 3 à l'écho ça pue du cul 1 je te réinvite peut-être ou ref attente temps temps et se laisse le jeu chargé laisse le temps autant voilà maintenant je peux m'inviter je me fais pas mais en même temps bon enfin une mission qu'on va pas ressentir que je vais pas recommencer 250 fois pour arriver toujours au même constat d'échec ça ça fait plaisir c'est bien positif vous avez vu la forme de la map c'est un hexagone non non de la map complète ah j'aime pas trop tu es tous les adversaires dans toutes les salles ouais ouais ça fait peur la première fois que tu vois ça des détails et non c'est le qui a ça que qu'on casse et philisium j'ai un peu lâché l'un jeu est honnête alors là c'est le moment où on regarde ce qu'ils font de ce bah globalement globalement ils ils sont brutaux quoi beaucoup beaucoup bonjour toi alors vous on n'est pas dans le truc live deuxième misclic joueur français exibus qu'est ce qu'il faut je vais nous mettre non non j'ai mis je vais me je vais nous mettre dans live désolé melendil vient sur twitch si tu veux nous regarder oh non pas sur twitch ah désolé là je suis en en live avec le signe noir on va je nous déplace allez hop je pensais pas qu'on allait venir nous rejoindre d'habitude il est personne mais oui mais tu es célèbre tu es célèbre il faut pas croire le monde appelle le monde c'est tout pardon excuse moi vas-y prends la place exibus ça va être compliqué donc le concept c'est on ne discute pas de la stratégie quand on choisit nos cartes mais on peut discuter après c'est ça c'est ça c'est ça disons qu'on faut pas dire eh toi tu fais ça et ça peut-être t'avances d'une case et demie ensuite tu fais un salto arrière et c'est ça et puis en plus c'est pas mal parce que tu as validé tes cartes ou RF mais je vois quand même pas ton initiative pour l'instant ah c'est ça qui est pas mal mais c'est vrai ça t'impliquerait une bonne de merde non c'est tous les adversaires adjacents mais bouge pas oui donc on est pas collé on est bon par contre l'hôte il pique et si on arrive à générer de la glace en plus ils se prennent un dégâts gratos ouais et si on génère du vent l'hôte fait moins de dégâts du coup en toute logique tu t'es dit je vais aller le coller bah oui puisqu'il peut passer l'armure ça passe avec la perforation c'est quand même cadeau d'accord il a l'avantage c'est que normalement il va m'allumer moi voilà parfait le petit model qui fait bien plaisir ah le ratata ah non c'est le squelette non c'est le squelette ouais tu sais l'anneau que tu voulais prendre tu me souviens non bah il est mieux sur toi que sur moi bah je vais t'avouer je les ai tous pris les anneaux hein quoi non je suis un petit peu en le seigneur des anneaux je suis un peu en dash de monnaie bon allez on va confirmer le déplacement alors batons assister c'est là où j'ai mes réflexes jure tu que je me dis tiens je me déplace une case et je le prends en tenaille attends non ça marche pas c'est clair c'est bon je suis derrière dans le dos là bah bam coup critique non merde alors squelette je demande le singulier d'anneau c'est quoi non mais ça mais c'est pas assez c'est pas validé il est égal je crois que il y a la convention du seigneur des anneaux qui a dit non aïe 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 attaque 2, poussée 3 ça fait pas assez ça par la 3 d'armure faut le passer hein c'est que j'ai l'arc mais quand je vois que derrière il y a 3 salles encore ouais non ouais non non pas de suite hein je pense qu'on peut essayer de faire sans après je peux lui mettre des conditions quoi et après je vous laisse vous démerder merde euh je peux faire ça quand même ah ça va être chaud putain il faut quand même sortir 5 de dégâts de base pour le sortir l'autre bon on va tenter un truc on sait quand même l'impression que les graphismes voilà eh oui erreur du joueur français tu te calmes je vais sortir quoi attention à un moment ou à un autre 1,2,3,4 on ouvre la porte ou on ouvre pas la porte eh on se calme avec la chaise là tu te calmes avec ta porte Xebus s'il te plaît hein tu déconnes pas pose cette chaise Xebus pose cette chaise de suite ça suffit un peu tu vas arrêter les conneries immédiatement mais moi j'ai fini mon truc à faire ça avec des placements ok faut la s'y c'est hein comment je me mute moi déjà ah oui comme ça donc Melendi il est d'accord avec toi au ref il trouve ça quand même plus beau qu'à sa sortie officielle ah franchement il est classe hein on peut pas dire le contraire hein non mais je peux dire que t'étais tout carré moi oh le x2 c'est pro non c'est j'étais en désavantage mais l'objectif c'était surtout que le stun mais en fait du coup il y a tellement de malus voilà bon je pense que tu peux le voir si tu veux euh ok 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 je m'attendais pas forcément à ce euh à cette brutalité ouais j'avoue ouais j'avoue je suis surpris je suis surpris agréablement mais surpris quand même ah non mais il est badass hein le petit perce esprit quand il s'énerve là salut Kaiser bienvenue sur Live ça arrive tu mets de côté euh au moins cette expérience au maximum 7 lors de ce scénario ah c'est dur ça avec de la chance ouais un x2 quoi bon j'ai sorti un moins un c'est voilà au moins tu as éliminé un moins on va dire c'est ça c'est exactement sa optimisation fiscale que je n'ai pas regardé ce qu'ils faisaient d'ailleurs plus 2 mais t'es sérieux voilà violence la brutalité de ce personnage que le squelette que nous oui au mieux ça arrache un peu la bouche non mais c'est 50 pièces d'or qui partent là vous rendez pas compte tu feras pas 3 il te faut un petit plus un pas de stream tu bosses demain ah bah écoute c'est courageux de ta part oui j'ai vu que tu l'as tu l'as bien torché en une semaine là à geofanpires 4 ouais 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 bon il va falloir ouvrir là je pense ouais je vais essayer de l'avoir avec des dégâts environnementaux le ok donc c'est à dire qu'on s'approche pas il y a gros caillou qui veut rentrer en scène c'est ça ouais donc juste derrière on a un vieux couloir de 3 cases de large quoi et après on a une immense ça là ça m'embête un peu en fait écoute c'est toi le dps c'est pas toi le dps 1 zébus à un moment tu te fais pas marcher sur les pieds comme ça on va se tenter ça allez allez déplacement de attaque 3 génère de la flamme en plus le petit coup où le petit lag 1 oh lala qu'est ce que c'est que ces trucs démon du soleil d'élite oh lalala oh puis alors les pièges bien placés genre terrain dangereux et tout oh la vache ouais et moi je dis zébus t'as passé la difficulté en deadly en scud là et je dirais même qu'on est obligé de marcher dans un des pièges c'est ça qu'est ce qui est beau ouais ouais parce qu'on voit gérer ça ouais ça va être tendu de leur pousser assez un des mondes et de gif pour le désactiver tant plus c'est des pièges à tomber à quoi et attention aux dalles de lave parce que c'est quand même un dégât aussi un bon et on sort celui-là alors le problème c'est que j'ai pas la distance 1 2 3 4 on marquera zébus qui ne fait pas de dégâts à ses alliés avec cette compétence attends quoi il a un avantage oh la vache il a un avantage inné oh putain c'est abusé ah mais il a 10 points de vie j'ai pas fait gaffe mais euh ah oui eux ils ont 10 points de vie c'est pas les démons des flammes ouais mais ils ont qu'un seul bouclier ça va non le truc qui te fait un dégâts alors qu'il a ses 3 2 t'as tes 2 de bouclier quoi arrêtez de rêver sur la difficulté sinon elle est jouée à un idole quelconque bien vu allez hop on bascule sur idole championne aux effets regrettaire en rime pendant trois heures et profitez en bien bisous bisous allez ça te dérange pas si j'ai avec un truc non tu as joué déjà dans un plaisir avec zébus ouais non tu peux à cette fois il y aura on va commencer à spawn un peu du du poison et tout parce que il n'a pas de chance il va tomber sur le piège pourquoi il n'a pas joué ton allié mystique ouais est-ce qu'il avait rien à faire ou est-ce qu'il avait rien à faire de déplacement il peut peut-être se rapprocher ce bâtard là le gros feignant c'est vrai qu'il aurait pu s'approcher un peu ouais c'est clair il est une portée de deux quoi avance quoi pourquoi ah ouais le but de déplacement cash quoi j'aurais pris qu'un point de dégâts avec la brute pour six points de dégâts infliger ce tour ci ça va non oui c'est propre ils ont eu des jets de merde tu as eu tes boucliers ah ouais ah ouais il y en a ils sont pas là pour niaiser quoi c'est vrai que cela dit je trouve que la portée de la portée des sorts de la tisse sort c'est vraiment faible par rapport à sa fragilité 3 c'est le maximum quoi bon au moins tu peux tu peux craindre du mana là attends ils ont ils ont ok ouais j'ai que 1 ah merde j'ai qu'une attaque avec cette carte ouais en plus t'es en désavantage fais gaffe attends on va taper lui alors est-ce qu'on a le droit de taper lui merci je pense pour des trois te plaît il que dessus utilise le mulot là prend le mulot dans ta main et clic ouais mais tu as un bouton confirmer confirmer l'attaque non pis c'est bon non non mais voulait pas se mettre voilà 3 tout ça pour ça quoi écoutant ça va tu frimes avec tes 6 de dégâts 1 1 je l'ai rêvé qu'une fois tu te crois chaud mon gars je peux aller ouvrir la porte allez on va faire un truc comme ça ça peut être fun et on va partir c'est vrai elle est où la porte elle est derrière les pièges bien sûr cette question ouais ça c'est pas mal c'est pas mal je suis un peu frustré mais je pense que c'est pas mal il n'a pas là on n'a rien j'ai rien d'autre à distance de toute façon putain ça me 1 2 je heal tout le monde je fais une attaque à 1 sur tout le monde c'est honnête ouais c'est franchement honnête en fait et je repousse un mou du gland non ça c'est pas hyper intéressant excusez moi je prends un petit peu de temps t'as deux personnes à jouer moi je trouve que c'est légit arrête de lui trouver des juges alors moi je vais je vais prendre possession d'un relou là ah ça se soigne en plus ah mais sérieux et avec de la lumière ils ciblent tous les alliés à portée tous les alliés à trois pourquoi t'as pas consommé la lumière j'hallucine mais pourquoi ils se soignent tous juste en mots je me dis non non les démons de flammes ils font juste une putain d'AOE t'inquiète non mais c'est bon si c'est un peu c'est ça ils vont absolument tous se soigner juste au moment où je me disais tiens je vais je vais en posséder un pour qu'ils tabassent ses potes ils font que du soin quoi l'avantage c'est que le premier démon de terre qu'a empoisonné le soin passera pas qu'est ce qu'il faut se dire le bébé non démon de givre mais pourquoi ouais ouais non parce qu'on peut du tout à des trucs de givre on est d'accord je pense qu'il doit y avoir franchement je pense qu'il doit y avoir une petite une erreur de trad oui parce que les autres de givre non parce que l'élite c'est un démon de terre tu vois ouais il y a écrit démon de givre d'élite oui mais celui d'à côté c'est un démon de terre ouais celui d'à côté c'est un démon de terre ouais c'est un problème de t'es qu'on s'appelle de ouais tout le monde a pas de traducteur que vous ah je suis blasé je suis blasé bah du coup on va faire quoi de toute façon ils vont se soigner donc est-ce qu'il y a moyen d'en tuer en se concentrant sur un peut-être là histoire qu'ils soignent pas ses potes l'attaque à trois du ah non les autres non tu t'y reviendras pas tu peux tuer celui qui est déjà empoisonné à la rigueur ouais ça fera un peu de place mais ouais du coup je vais pas cramer des cartes pour ça c'est mort voilà oui je suis ma vie ça en fait un de moi qui se soigne et hop les deux pièces d'or oui bah ça va ah il se soigne pas lui même d'ailleurs bon il y a son pote qui va faire le taf mais ohlala la blasitude quoi il y a même du vent parfait je peux pas savoir la taille de l'autre seul il doit y avoir dedans bon bah voila plus trois et fois deux sur le dégâts de zone ça fait plaise c'est con il va se soigner hein t'aurais pu attendre un peu avant de faire ça ça revient un peu au même c'est pas grave non j'avoue c'était beau on est en normal on est en normal on a pas on a pas trop forcé sur ce coup là ouais moi je dis all bad pardon eh ouais comment ça se fait qu'il y a pas le désavantage ouais il y a quand même le désavantage ça c'est quand même cool bon bah on va ah oui il fallait des flammes pour faire de l'AOE ouais je vais te mettre un point de dégâts je suis désolé gros caillou mais tu peux pas bouger là j'encaisse hein tu peux même te déplacer et venir nous soigner ah bah non ouais t'es immobilisé putain la vache quoi heureusement que ton pet là il prend pas les pièces d'or parce que franchement j'aurais eu les glandes quoi tu comptes les prendre ? ahahahahah je vois bien la technique de Ourel genre il envoque plein de pets et les pets ramassent la thune pour lui quoi bah c'est vrai ça fera sens hein qu'ils ramassent la thune hein franchement on aurait menti alors au la la Ah bah moi j'ai cramé mes dégâts dégueulasses hahaha putain sérieux et je peux pas bouger alors que j'ai le saut je suis triste au moins t'as pas cramé de carte On va voir ça comme ça. Qu'est ce qu'il me reste ? Très content mon pet il sert énormément. Je pense qu'il va tous les rectes. Ouais c'est un peu naze ça mais bon on va essayer de jouer vite et puis on verra selon les circonstances. Bon ça va on a quand même bien réussi à aller redescendre malgré leur soin mais je sais pas ce qu'ils attendent dans la dernière salle mais alors s'ils sont capables de foutre ça dans un couloir. T'as vu Major Marco ? C'est Major Marco. On joue que brut et petit sort mais ça c'est la question je pose il y a moins de monde sur les scénarios quand on est qu'à deux on est d'accord. Sinon je vois pas comment à deux tu peux t'en sortir. Ah non non il y a carrément moins de monde. Moi j'ai testé il y a carrément moins de monde et il y a moins d'élite aussi. D'accord ok. En fait jusqu'à trois je crois t'as le même nombre mais ils te rajoutent de plus en plus d'élite à partir de quatre ils te rajoutent des mobs. D'accord ok. C'est l'expérience que j'ai faite sur la première mission parce que j'ai toujours pas réussi à la passe en solo. Il te faut un gros caillou c'est trop important. Ouais mais j'ai arrêté vu qu'on l'a fait là en multi je suis retourné jouer avec le guild master un peu. Regardez moi ces saloperies qui sont posés sur la lave et ça leur fait rien là. Ah putain la glace. Attaque cible tous les adversaires à jacents. Ah enfin tu te barres ou à ref là. Et bah voilà. Bien 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 bien. Le seul que t'aies pas immobilisé. Ah mais tu peux pas te barrer t'es immobilisé. Ah il fuit. Non c'est le pet qui est immobilisé. Cible tous les adversaires à portée. Ouais mais de toute façon ils vont m'attaquer en fait. Donc il faut mieux que je reste là et qu'il bouge pas. Bah de toute façon tu peux pas bouger quand même bouger. Là t'es à côté des démons de flammes. Les démons de flammes font une attaque au cac. C'est les démons du soleil qui font des attaques. Ouais c'est des démons du soleil qui font une attaque là. Si tu peux faudrait que tu t'éloignes d'eux d'au moins une casse quoi. On va essayer de buter l'élite mais bon c'est pas dit que ça rentre. En plus si tu t'éloignes d'eux tu pourras les attaquer sans désavantage. J'entre le plus par contre. Non 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 il fallait qu'il... Ah oui remarque oui. Non j'ai rien dit. C'est très bien. On est chaud ? Ouh bon ! Si bien. Ouais avec l'arc là, t'as utilisé l'arc là. Oh putain ! J'ai tout cramé là. Ouais avec 2 pv et tout ça devenait tendu ouais. Mon gros caillou, t'as pas un petit soin pour l'aider ? Pas ta pute ? Euh... Comment dire ça ? C'était pas vraiment prévu comme ça ? Mais il a pas de... Il va juste faire une attaque sur une personne. Ah bah ce sera moi puisque oui je suis plus rapide. Attaque 2, de toute façon portée 4, il couvre quasiment toute la carte. Ouais mais il a pas le... Est-ce que je peux me faufiler ? Je peux le pousser mais ça sert à rien. Y'a pas de glace donc je pourrais pas... Si je pourrais l'étourdir. Peut-être je peux l'étourdir éventuellement là. Le démon du soleil là. Pour qu'il t'attaque pas. S'il a encore en vie quand c'est à moi de jouer. Ah bah non je peux plus du coup. Sauf si euh... Sauf si euh... La brute bouge. Mais tu peux pas bouger. Bah la brute va taper tout simplement. Ouais. Ouais. La brute va taper. C'est exactement ça qui était calculé. Euh... Euh... Je le stun ou pas pour être sûr. Merci hein Daryl. Bon film à toi aussi. Il frappe... Il frappe qu'à 2 hein. Il frappe qu'à 2 hein. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Il frappe. Tu te poses des questions compliquées aussi. Franchement. Non mais sinon j'aurais claqué un objet pour être sûr de le stun. Pourquoi il a pas joué ton raton là ? Ah mais il est immobilisé. Il est immobilisé ouais. Il est immobilisé ouais. J'ai rien. Eh mais... Oh le gros il va me taper. Il va me buter. Non non. Je vais finir le gros. Il va aussi taper. Faut pas déconner à un moment. C'est fini. Il faut juste falloir 18 tours pour finir la salle. Quoi pour la traversée ? Tu fais quoi là ? Tu as demandé de te déplacer. Ah mais oui putain je suis immobilisé. Oh l'enfer. Ouais ils nous ont eu là dis donc. Bah moi j'ai plus rien donc faut que je dorme non ? De même. En profiter. Il fait rentrer pas très con pour une fois. Mais bref elle nous sortira un déplacement de 8 et il va y ouvrir la porte tout seul avec 2 PV. C'est clair. Ca j'en suis sûr. Moi je proteste n'empêche parce que quand je regardais vos streams. Quand le jeu était encore en early. C'était toujours Xebus qui fonce dans le tas avec sa brute. Bref il était prudent. On m'avait pas vendu ça moi quand j'ai accepté de venir en stream avec vous. Mais je suis prudent regarde. J'ai fait le ménage et puis voilà maintenant je vais rester un peu derrière. C'est ça. Bonne soirée Melendil. Et merci pour la bonne chance on va en avoir besoin je le sens. Bonne soirée Melendil. Franchement pour l'instant ça se passe pas trop mal hein. On a pris relativement peu de dégâts. Franchement on prémettre 2 niveaux de plus en difficulté ça rentre pas. Ouais vu ce qu'il y avait en face franchement large quoi. C'est pas ce crème. Les mecs ils se chauffent. Mais vous jouez en quoi ? En super easy. Super easy et ça passe quoi. Et ça passe. On a peur de temps en temps mais ça passe. Ouais on joue y'a même pas les dés y'a plus rien. Y'a rien. 1, 2, 3. Attends on va falloir passer en jump les bons. Ah ouais. On va pas pouvoir tous y aller en plus parce qu'il y'a pas la place de tous nous mettre derrière donc. Après sincèrement on peut se permettre d'ouvrir la porte et de reculer hein. Ouais on peut aussi se permettre de prendre un piège hein. On a pas non plus trop encaissé quoi. 3 points de dégâts bah whoref hein. Whoref justement pensez à toi. Pensez à toi. Si je regardais mes cartes je dirais pas ça. Quand t'as vendu le jeu comme une faille se maquille et que quand tu vois la réalité le matin au réveil. C'est un peu ça. Tu sais qu'on a vu que 60% des ennemis. Bah t'as vu la taille de la pièce derrière ? Ouais. Ah mais j'ai un peu peur quoi. Parce qu'en fait 80% c'était le... Ok. On va pas faire d'attaque. Faut passer l'attaque. On va tous dormir comme des sacs. Il y a un bref devant qui va ouvrir des portes quoi. Bah c'est bien comme ça vous charverez quand les mecs ils viendront. Quand ils piétineront mon cadavre vous saurez quoi faire. On va virer la mode de terre. On a pas besoin de soin ici. En fait le problème c'est que je voulais mettre l'armure de givre et marcher sur un piège pour le déclencher et pour pas avoir de dégâts. Mais si c'est des dégâts environnementaux ça fonctionne sur les... Les ressources de dégâts. Ok. Bah moi j'ai profité que je fais un repos long pour arrêter la VOD là. Donc j'espère que ce premier épisode de Redis vous aura plu. Faites au revoir à la VOD les gens. Au revoir la VOD. Au revoir la VOD. A bientôt.